Guerre au Liban, 60 morts dans les bombardements d'Israël sur l'est du pays. Au Liban, l'armée israélienne poursuit sa campagne de frappe aérienne lancée le 23 septembre, suivie d'une offensive terrestre dans le sud du pays. Des dizaines de personnes ont été tuées ce lundi. Malgré les pressions internationales, Israël poursuit son offensive. Au moins 60 personnes ont été tuées lundi dans plusieurs raids israéliens sur l'est du Liban, selon un bilan non définitif du ministère de la Santé libanais, recensant les bombardements sur plusieurs localités de la région de Balbek et la plaine de la Beka, des fiefs du Hezbollah. Cette journée est la plus violente à Balbek depuis le début de la guerre en septembre, a affirmé sur X le gouverneur de la province, Bachir Khodr. Les opérations se poursuivent pour déblayer les décombres dans les villages touchés, a indiqué le ministère de la Santé libanais dans un communiqué. Au Liban, Israël poursuit sa campagne de frappe aérienne lancée le 23 septembre, suivie d'une offensive terrestre dans le sud du pays. Lundi, l'aviation israélienne a également bombardé la ville méditerranéenne de tir, dans le sud du Liban, faisant sept morts. Environ 115 projectiles tirés sur Israël. Israël affirme vouloir neutraliser le Hezbollah dans le sud du Liban, frontalier de son territoire, afin de permettre le retour dans le nord d'Israël de 60 000 habitants déplacés par les tirs de roquettes incessants depuis le début de la guerre à Gaza il y a plus d'un an. Plus de 1600 personnes ont été tuées depuis le 23 septembre au Liban, d'après un des comptes de l'AFP basé sur des données officielles. Le mouvement islamiste chiite a notamment revendiqué des tirs de roquettes sur la base navale de Stella Marie, près d'Haïfa, le grand port du nord d'Israël. Selon l'armée israélienne, environ 115 projectiles ont été tirés lundi par le Hezbollah vers Israël. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada